Un peu comme Zatane dans le domaine des maths, c'est moi le roi, c'est moi le roi. T'es peut-être sur ton trop de mémoire, je vais te déloger de là-bas, j'ai le là-bas. Mais pas une chasse en l'eau, je vais vous rendre sourd. Ah, comme la pute à Booba. Voilà, ça c'était ma petite punchline du jour. Et c'est moi qui l'ai inventé quand même. On met quoi, Enduro ou Sanchez ? J'y vais à Sanchez. J'y vais à Sanchez, comme ça je serai debout. Oh, blague de beauf. Yo, what's up, c'est Lit. Et on est avec notre ami Dylan sur GTA, comme d'hab pour une petite course. Et j'espère que ça vous... What ? Je me suis fêté la gueule d'entrée. Et j'espère que ça vous fait plaisir. Et du coup, aujourd'hui, vous voyez, j'avais songé une petite question déjà quand même pour Dylan. Est-ce que t'as déjà pris des amendes ? Parce que Dylan, il a le BSR, faut savoir quand même. Il a le BSR avec une petite... What the fuck ? Il a le BSR avec une petite 50. Et donc, du coup, je voudrais savoir, est-ce que t'as déjà pris des amendes quelconques pour des conneries, pour des excès de vitesse, pour des insultes à gens, je sais pas ? Ouais. Bah, vas-y, raconte-nous. On veut tout savoir. Tu vois, genre, un coup, j'étais dans la street et tout. Ouais, je... Ouais, vers... Il y avait personne sur la route, du coup, bah, tu sais, quand il y a personne et tout, tu vois, tu roules un petit peu normalement vite. Tu vois, les virages, bah, tu les prends pas trop bien, tu les coupes et tout ça, tu vois, normal, quoi. Ouais, une vitesse anormale pour une 50, quoi. Oui. Voilà, ok, déjà... C'est pas de ma faute, ça. Ok. Bref. Et puis, j'arrive, tu vois, je coupais les virages, je roulais pas trop à 50, tout ça, puis... Puis, comment... Dans les virages, j'arrive, machin, d'un coup, j'entends... j'entends un bruit de giro, je me suis dit, il y a un petit problème, je me retourne, c'était Gendarmerie Nationale, il me dit, t'es pris pour qui là ? Je me suis dit, je me suis pris pour rien du tout, pourquoi ? T'as pas vu tes virages ? Tu roulais au milieu de la route, tu roulais à gauche, à droite, à gauche, à droite, je dis ouais, mais y'a personne et tout, je vais pas rentrer dans quelqu'un, imagine y'a un gosse qui me dit, je lui dis, le gosse, je l'aurais vu, je freine et tout, oui c'est ça, mais bon, voilà, donc ça c'était normal, j'ai coupé les virages pis tout ça, mais c'était pas trop bien, c'était bien et tout, c'était pas trop un euro la loi et tout. Et donc, t'as pris une amende ? Ouais. Une amende de combien quand même pour ceux qui ont une moto, peut-être qu'ils fassent pas la connerie ? Deux. 22 ? J'en suis pris une autre de 90, mais ça c'était de la merde, c'était parce que ma plaque d'immatriculation était pas trop droite. Ah bah, raconte-nous un peu si t'en as des odés comme ça ou même pour toutes les raisons pour lesquelles tu t'es peut-être pris des amendes ou je ne sais quoi. Parce que ma plaque, en fait, la plaque, elle doit être à combien de degrés maximum ? 30 degrés inclinés maximum ? Sauf que moi, je crois qu'elle est inclinée à 20 degrés, je crois. Ouais, bah, pour vous dire, moi je suis chez Diane quand, mercredi, je crois, pour vous donner un exemple, les gars, si vous préférez, vous voyez une plaque, c'est blanc, les lettres sont noires sur sa moto, bah déjà, en fait, sa plaque, vous voyez, elle pointe vers le ciel. Et c'est pas des conneries, hein, je m'en prends pas, Diane. Ta plaque, elle pointe vers le ciel, et si vous préférez, le numéro du département, en fait, il est plié, vous voyez, comme une feuille de papier, quand on plie le coin d'une feuille de papier, ça fait un petit équerre, et bah là, c'est exactement pareil. Et en fait, ça fait exactement pareil, c'est-à-dire qu'en fait, ça fait, c'est, en gros, c'est plié, puis la plaque est toute brune, c'est-à-dire qu'on veut même pas les numéros, on voit rien de ce qu'il y a marqué dessus, et c'est, c'est illisible, quoi, c'est... C'est une petite technique et tout, t'inquiète. C'est une petite technique, ouais, et c'est vrai quand même que t'as testé avec un appareil photo, faut quand même dire que, ouais, on voit pas du tout quand il y a un flash, quoi. Non, c'est normal. Donc voilà, Dylan, donne-leur la suce quand même pour pas se faire flasher, à la limite. Ouais, faut mettre de la boue sur votre plaque. Voilà. Faut mettre de la boue sur la plaque, et vous pliez à la limite le numéro du département, et normalement, y'aura pas, enfin, y'aura pas trop de soucis. Après, voilà, hormis ça, Diane, y'a jamais... Enfin, si t'as... Diane, ça fait quoi ? Ça fait 6-7 mois entre nous que t'as le BSR, ça fait 6 mois. Ouais. Euh, t'as déjà pris combien d'amendes, quand même ? Euh... 2-3, je crois. Oh, il a quand même pris, il en a quand même pour en gros 200 euros d'amendes, les potos. Donc, si cette vidéo vous a plu, vous me lâchez au moins 30 likes, et dans une prochaine vidéo, Dylan vous racontera une intervention, une autre intervention de policier, de toute façon, on en a plein à vous raconter, c'est un truc de malade. Moi, je vous dis à très bientôt, lâchez un pouce bleu, un commentaire, un partage, abonnez-vous si c'est pas déjà fait, j'ai ce mot de la fin, à Dylan. Salut, et faites attention, aux gendarmes et tout, ils sont méchants des fois. Voilà, allez, ciao tout le monde, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501